Musique de générique ... de Beethoven pour évoquer et rendre hommage à ce bouillant personnage qui nous manque, qui était Georges Marchais, secrétaire général du PCF. D'ailleurs, je me souviens qu'il aimait bien, enfin j'ai vu quelque part qu'il aimait bien Beethoven et le jazz, même si évidemment c'est plutôt d'un orchestre symphonique plutôt que d'une sonate dont nous aurions besoin pour l'évoquer. Alors néanmoins, je le dis tout de suite, malgré mon admiration sincère, je ne suis pas marchésien, je pense même que lutter contre ce désastre actuel qui est l'absence d'un parti communiste digne de ce nom, ne passe pas seulement par l'évocation nostalgique de cette indéniable partie de masse et de classe, partie de masse et de classe encore respectable qu'il était sous marché, mais passe par une évaluation globale de la déléninisation qui a commencé indéniablement sous l'ère Marchais, dont Marchais n'est pas uniquement responsable, alors que le PCF, je le rappelle, a été créé sur base léniniste. Néanmoins, je pense que sans être marchésien, tout communiste doit défendre Marchais, des calomnies, et il en va de même de toute période de notre histoire, sous tout pays, on ne peut pas laisser l'histoire s'écrire par les autres. Donc je n'ai pas encore vu l'expo qui lui est consacrée, mais j'ai vu l'interview ce matin, l'interview du fils Marchais, Olivier, par Jean-Pierre Eccalbache, avec le clin d'œil historique au passé, c'était sympathique, ça ne manquait pas de fair play d'ailleurs de part et d'autre, et ça nous rappelle que si la lutte des classes est extrêmement violente, les communistes conséquents prennent précisément la disparition des classes, c'est-à-dire l'humanité réconciliée, ne stigmatise personne en tant qu'individu. D'ailleurs, j'avais déjà vu que Eccalbache poussait l'hommage rendu à son adversaire en s'opposant au fait de débatiser une place Georges Marchais à Villejuif, ça ne manquait pas de panache, comme la fin du récit de la guerre de Troie, Achille rendant le cadavre d'Hector à Priam, c'est l'humanité qui triomphe malgré tout. Vous auriez mérité donc, M. Eccalbache, d'être communiste, et je suis sûr d'ailleurs que Marchais aurait fait pareil à votre place. D'ailleurs, j'avais vu, si on parle de Marchais à Elkabache, j'avais vu, c'est malheureusement quelque chose qui circule beaucoup sur Internet, le triste cire Alain Soral s'imaginait reprendre à bon compte le mythique « taisez-vous Elkabache », mais en opposant cette fois à Elkabache le sémite, Poutine l'a rien, donc un peu bizarre d'ailleurs de Poutine dont la famille a subi le blocus de Leningrad d'être embarqué lui aussi dans cette galère, donc c'est-à-dire remplaçant sciemment la lutte des classes par la lutte des races, donc là j'ai vraiment eu envie de vomir à ce moment d'Internet là, qui circule. Je me suis dit « c'est pas mon pays, je veux pas que mon pays ressemble à ça et sombre dans ça », et d'ailleurs j'invite tous ceux qui entendent certains leur dire « Soral dit pas que des conneries », de leur montrer cela et de leur demander si c'est de cette France qu'ils veulent. Bon. Mais bon, pour revenir au débat Elkabache Marchais, fils, donc sans vouloir jeter la pierre au fils Marchais qui n'est pas un politicien professionnel, qui ne pratique pas bien les médias et qui défonce simplement et humainement et avec beaucoup de courage son père, avec tout simplement ce qu'il entend autour de lui, j'ai cru entreapercevoir, disons dans son argumentaire, la ligne officielle du PCF actuelle quant à Georges Marchais, c'est-à-dire en fait réserve sur le marché des années 79-80, celui du soutien aux soviétiques, y compris pendant l'invasion de l'Afghanistan, et au contraire soutien sans faille au marché de la période eurocommuniste, c'est-à-dire un peu antérieure. Alors ce qui m'amuse, c'est qu'on reproche à Marchais d'avoir voulu soutenir les communistes afghans victimes des islamistes soutenus par la CIA, lesquels vitriolaient les femmes afghanes qui ne portaient pas le voile. Moi j'aimerais répondre, il faut croire que c'est pire d'être pro-soviétique, voire tout simplement communiste, que d'être islamiste aujourd'hui, on en est là vraiment en France ? C'est à ça que vous voulez en venir ? Bon, deuxièmement, l'eurocommunisme a été abandonné par Georges Marchais, c'était pas le PCF-PGE actuel. Et il y a un très bon article en ligne, je le signale, de la camarade Daniel Blaytrac, qui a un blog qui s'appelle Histoire et Société, donc son article s'appelle « Mon interprétation de ce qui se passe dans le PCF » et elle lutte bien contre ce révisionnisme historique qui consiste à oublier que Marchais a fait marche arrière très tôt sur l'eurocommunisme qui triomphe aujourd'hui. Elle rappelle notamment le plan d'Avignon de 1983, c'est-à-dire un plan de désindustrialisation française sous dictat européen. Marchais s'était opposé, il avait contre lui tous les eurocommunistes, y compris sur l'intérieur du parti, soutenus par Mitterrand, ceux qui vont triompher aujourd'hui et réduire aujourd'hui le PCF à néant. À mon avis, depuis, le parti sous Marchais fait des erreurs, mais sous lui, il se renie complètement, il est retourné de l'intérieur. Cet article était salutaire, il fallait le dire, d'ailleurs, tout comme était salutaire, le livre de Daniel Beitrax, qui vient de paraître, « 1917-2017, Staline, tirant sanguinaire ou héros national ? » Dialogue de voix avec Marianne Dallop. Je m'en serais voulu de ne pas faire mon travail d'éditeur et de ne pas le mentionner. Si je parle de cet article de Daniel Beitrax, je rends aussi hommage à son travail de sociologue. C'est-à-dire, c'est une enquête sociologique qu'elle fait dans la Russie sur le passé soviétique. C'est aussi un récit de voyage et c'est extrêmement bien écrit. Il ne faut pas la laisser seule sur ce type de combat. De même qu'il aurait fallu également se lever au moment des tentatives scandaleuses de récupération de marché par l'extrême droite. Je pense aux hommages très pervers des Le Pen et des Zemmour à propos de discours de marché sur l'immigration à la fin des années 1970 et début des années 1980. Récupération qui tèse évidemment le fait que dans ce même discours, marché, si souvent cité, marché s'oppose aux expulsions de travailleurs immigrés ordonnées par le chancelier Schmitt. Car il refuse la politique patronale de main-d'oeuvre taillable, corvéable et déplaçable à Merci, mais il ne stigmatise jamais, il n'a jamais stigmatisé les travailleurs immigrés en tant que tels. Bien au contraire, il est toujours resté dans le prolétaire de tous les pays. Unissez-vous. Mais bon, on est toujours habitués à ces manips et à ces propos tranqués. Ça fait 80 ans qu'on nous ressort, il faut savoir terminer une grève de Maurice Thorez en oubliant qu'il avait ajouté quand la satisfaction a été obtenue. Bon, en tout cas, hommage et honneur à Georges Marchais et à tous les économistes, certes, beaucoup d'entre nous seront d'accord, mais surtout, vérité, vérité pour Georges Marchais, c'est de cela dont nous avons le plus besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.